Comment un homme qui s'est occupé de toi, dans votre début, dans la galère, tu étais dans la galère, le gars s'est occupé de toi, il n'a plus soin de toi. Il t'a aidé jusqu'à... Tu es devenu debout. Il t'a aidé même à trouver travail. Tu as eu travail, ça va chez toi. Bien, bien, bien. Puis lui, il perd son travail. En comment toi, tu as émilieux cet homme-là? En comment toi, tu vas rabaisser ce monsieur? En comment... Même si son chômage fait 7 ans, même s'il fait 7 ans de chômage, il t'a déjà prouvé qu'il est un homme bien. Il t'a déjà prouvé que... Il est prêt pour toi. Il t'a déjà montré toutes ses valeurs. Même s'il est dans 10 ans de chômage, tu vas prendre compassion, comme il a eu compassion de toi. Et puis, tu vas l'aider. Même si tu ne peux pas trouver de travail pour lui donner. Tu vas lui donner de l'argent pour qu'il puisse faire une activité. Tu vas le motiver, tu vas l'encourager. Mais les petites paroles de foutaise, genre que toi-même, tu es feignant, tu ne fais rien. Si dans le salon, il entendait des vieilles fimo, parce qu'il n'a pas payé le canal, parce qu'il n'a pas payé le loyer, tu commences à l'inciter, parce que toi, tu as salé. Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous faites ça? Ça, il y a malédition des dents. Il y a malédition des dents. Il y a plein d'hommes qui souffrent de ça, comme ça, dans le foyer. Ils sont assis là-bas. Ils ne peuvent même pas s'amuser. Ils ne peuvent même pas rire à 100%. Ils rirent même. C'est pas qu'ils sont dessus. Il sait qu'il a essayé même là. Il va accoucher et rester. Pourquoi vous faites comme ça? L'amour, c'est ça. C'est mettre dans la main. C'est le soutien. L'amour, c'est pas seulement se déshabiller pour s'embrasser. Non, mais c'est le soutien. Le soutien est faible. Quand tu viens, tu sais que tu peux compter sur ton partenaire. Tu sais que tu peux compter sur ta femme. C'est ça qu'on appelle l'amour. C'est pas seulement se déshabiller. Mais vous, dès que la personne est un peu fauchée, un peu sombrant elle, ça devient des histoires. La vie là, c'est la personne qui peut pas te soutenir. Là, il faut laisser. Parce que vraiment, ça, c'est les choses qui donnent à baisser. Il y a des hommes qui souffrent de ça dans le foyer là-bas. Tu as beau faire le jour, tu peux pas faire seulement. On dit que tu vaux rien, que tu es incapable. Un mois de chômage seulement, il y a d'autres, mais le foyer a basculé. Un mois de chômage seulement là, ils vont commencer à se griffer, se gratter dans la maison. Pourquoi vous faites comme ça? Arrêtez ça, arrêtez ça. Aidez de la compassion. Aidez de la compassion. L'amour même là, ça vient avec la compassion. Si toi, tu n'as pas la compassion envers quelqu'un que tu aimes, c'est que tu ne l'as jamais aimé. C'est ça le vrai point. Tu ne l'as jamais aimé. Tu étais là pour quelque chose à bien. C'est ça qui est la vérité.